Salut à tous et bienvenue. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo sur le Paris Saint-Germain mais l'information sortie par l'équipe sur les velléités de départ de Marco Verratti et les événements récents, que ce soit le départ de Kluivert et également le début du travail d'Entero Henrique m'ont dit allez, tu vas faire en faire russe, que tu as quand même quelques infos et j'avais envie de donner mon avis tout simplement sachant qu'on va essayer de remettre ça dans une perspective plus large le cas Verratti que ce soit sur Paris et également dans le monde du foot pourquoi pas de la société en général parce que moi je vois la question tangible et qui agit de tout le monde c'est quid de la loyauté, quid de la fidélité, quid entre guillemets des valeurs notamment d'un joueur vis-à-vis d'un club donc autrement dit d'un employé vis-à-vis de la bouche qui le nourrit néanmoins, et là je vais tout de suite commencer on attend beaucoup des joueurs un certain respect c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'aller dans tel club etc maintenant je vais rappeler que Marco Verratti est italien que Marco Verratti est fan de Pescara mais qui n'est pas fan du PSG et c'est normal, c'est la culture donc déjà on ne peut pas attendre par exemple la vie d'un fan n'est pas le même que la vie d'un joueur les perspectives sont complètement différentes puisque d'une il y en a un c'est sa carrière de l'autre, dans le cas de Verratti Paris peut-être le touche dans ce que c'est parce qu'il a grandi maintenant dans sa vie d'homme ici mais il n'aura jamais le même rapport qu'il a qu'avec Pescara Pescara c'est son club, en plus il était ultra Marco donc ça il faut déjà bien l'entendre et l'assimiler parce qu'en plus que les clubs, le rapport des clubs vis-à-vis des joueurs il n'y a pas de loyauté non plus spécialement dans le milieu vu l'instabilité régnante et les coups faits ici et là c'est souvent un jeu de dupe entre les deux aujourd'hui croire dans la loyauté dans le foot et même plus loin je dirais dans la société en général j'aimerais et il n'y a que très très peu d'hommes de valeur et de parole dans ce milieu le meilleur exemple c'est Bielsa Bielsa est un homme de valeur est un homme d'honneur poussé jusqu'au bout je vais rappeler une anecdote quand Bielsa est à Bilbao il a une forte altercation avec le responsable des travaux du centre d'entraînement de Bilbao il termine la première année et donc quand il revient il voit qu'en fait les améliorations du centre ne sont pas du tout faites qu'il y a énormément de retard etc il convoque donc le chef des travaux et il y a une grande altercation et Bielsa va l'emploigner et carrément le sortir physiquement du bureau et Bielsa s'est auto-dénoncé en disant je me suis comporté comme un sauvage et en expliquant le pourquoi du comment en passant peut-être au-delà de sa position de simple employé en disant voilà on est en train de voler les clubs quelque part et le mec s'est auto-dénoncé pour son comportement ça c'est une preuve d'honneur absolue et de parole aujourd'hui qui va le faire dans le foot ? je vois pas par exemple Paris s'auto-dénoncer pour une politique sportive désastreuse depuis 3 ans qui est aujourd'hui la résultante Verratti n'est que la résultante le résultat excusez-moi de tout ce qui s'est passé depuis 3 ans depuis le travail d'Olivier Létan, de Patrick Leubert et de Nasser Al-Khalaifi on travaille encore sur Leonardo Verratti c'est Leonardo Cavani pareil, plein de gens et là on voit la fuite des jeunes la génération 99-97 tout ça parce qu'on n'arrive pas à anticiper et donc il y a un joueur majeur du club demandé par beaucoup de clubs d'Europe évidemment qui voit les renforts arriver depuis 3 ans qui voit que le club perd en qualité l'effectif a perdu en qualité il faudrait être aveugle pour dire l'inverse Lavezzi, très très proche de Verratti et également peut-être qu'il a incité à certaines choses donc il a été remplacé par qui ? notamment dans le vestiaire Alex, par qui dans le vestiaire David Louis, par qui dans le vestiaire Zlatan, par qui ? Maxwell, on ne sait pas ce qu'il va devenir Mota, on voit que les discussions c'est normal, ça prend du temps ça devrait se faire en théorie mais personne personne on ne remplace pas des mecs aussi importants d'un point de vue également de la confiance qu'ils peuvent donner aux autres par des joueurs avec tout le respect que j'ai pour eux Kaba, Istambouli et tout ce qu'on a vu ces dernières années on ne peut pas il y a une grave erreur et donc forcément les mecs se disent qu'est-ce qu'il se passe il y a Di Maria aussi qui s'est posé des questions alors je sais qu'il avait mangé avec Unai Emery que c'était plutôt bien passé que bon même si Di Maria n'avait védité de départ ce ne sera pas comme Verratti Verratti visiblement ça fait un moment pour que les gens se rendent bien compte ça fait très longtemps que Verratti se pose des questions notamment son frère qui s'était rendu en Catalogne voir des villas c'était je crois en janvier février avant justement le match contre le Barça il s'était déjà rendu pour voir un peu sur place il y a eu des rendez-vous moi je vais vous raconter quelque chose qui m'avait assez choqué alors je n'habite pas à Paris évidemment mais j'étais donc le jour enfin je devais interroger Pastore et Di Maria pour mon prochain livre donc sur Kaba donc je suis invité enfin invité on me dit de venir en gros je viens le mardi c'était la semaine de la finale de la Coupe de France le jour donc où il y a les perquisitions pour les deux joueurs donc j'avais déclenché les éléments donc bref j'arrive au Parc des Princes parce que ça s'entraîne au Parc des Princes et bon finalement je fais Meunier Zumanakamara etc et à un moment donné je vois donc des campis dans l'agent de Verratti qui est dans les couloirs donc tu vois du parc les joueurs reviennent Verratti avait écourté un peu la séance et tu avais deux mecs de la sécurité et tu avais le grand couloir et entre guillemets c'est interdit etc avec la sécurité bref bon déjà j'ai Chloe Ward qui vient me voir parce qu'il me voit comme ça il me fait bonjour je suis Patrick bah ça m'a fait de la peine parce que pendant 5 minutes il errait dans le couloir c'était une scène mais surréaliste ensuite tu voyais l'entourage des joueurs alors tu as encore vu des trucs surréalistes mais bref et tu avais des campis qui est là et qui joue à saut de pouton avec Verratti qui ensuite va dans le vestiaire et tout parce qu'après en fait après l'entraînement tu as d'un côté le staff qui est parti pour travailler il me semble et de l'autre côté forcément là où ils se douchaient etc tu avais des campis qui rentraient qui sortaient et ensuite qui allait parler avec les dirigeants donc et j'avais vu cette scène et tu voyais vraiment le lien entre les deux clairement et donc cet agent a pissé sur le club a déféqué sur tout le monde sachant que je rappelle qui est Donald De Campi est-ce que c'est un mec qui compte dans le football mondial donc en plus tu te fais pisser dessus par un type tiens il a fait quoi ? c'est qui ? donc déjà ça c'est très choquant évidemment que Verratti cautionnait vraiment il lui aurait dit quelque chose maintenant qu'il veut un départ soit mais c'est justement une chance pour le PSG pourquoi ? parce que c'est le moment ou jamais de dire on a appris de nos erreurs et aujourd'hui on est un grand club alors tu as plusieurs manières de gérer ça soit tu lui dis d'aller se faire bananer et tu affirmes en disant il a un contrat de 4 ans on n'est pas vendeur parce qu'on n'a pas besoin de vendre pour l'argent certains vont dire oui ce qui se passe au Qatar Paris aurait peut-être besoin d'argent mais si Paris a besoin d'argent ils ont Krikoviak ils ont Ben Arfa ils ont Reissé ils ont Augustin ils ont pourquoi pas Aurier ils ont pourquoi pas Lucas avec tout ça tu peux arriver à vendre plus que ce que Verratti peut te rapporter donc il n'y a pas besoin de vendre pas du tout surtout que Nasser ne veut absolument pas Verratti c'est la première de ses yeux pareil il y a un plan communication à l'international prévu pour Verratti déjà qui a été un peu commencé depuis je dirais printemps dernier qui va continuer à s'accentuer Verratti est la figure essentielle dans la communication à l'international du PSG au niveau marketing avec Edinson Cavani ça a déjà été réglé avec des sponsors et autres donc Paris ne peut pas se permettre ça surtout tu ne peux pas te permettre de le vendre vis-à-vis de tes joueurs tu as déjà des mecs qui se posent des questions parce que encore je vous dis quelle est la politique sportive du club et c'est là où l'arrivée d'Enrique est cruciale et Enrique pour le moment commence très très bien dans le sens le mec a une vraie capacité de travail ce qui étonne certains mecs au club peut-être qu'ils n'étaient pas habitués à très grande assiduité au travail de certains mais également par ses avis dans le sens qu'aujourd'hui il est en communication permanente avec l'entraîneur qu'il y a un vrai échange alors peut-être que des fois ils ne sont pas d'accord mais c'est bien justement comme disait Unai il cherche ça la confrontation intellectuelle et là on a affaire à un mec qui réfléchit à tous les aspects d'un club donc là il arrive dans un dossier ok qui sent mauvais parce qu'on ne sait pas ce que Verratti il faudrait peut-être entre guillemets forcer le départ mais comme je vous dis Paris a toutes les cartes en main pour prouver que c'est un club aujourd'hui réfléchi qui peut donner de la stabilité un peu de rêve et d'ambition à ses joueurs donc la décision que le club doit prendre elle est cruciale pour l'avenir parce que tu vas envoyer un signal à toute l'Europe t'as un de tes meilleurs joueurs qui veut partir ok comment on va gérer ça et c'est là on va voir si Paris a grandi et a pris de ses erreurs notamment avec Enrique ensuite on a le départ de Kluivert alors c'était attendu mais ce qu'il a est complètement incohérent c'est que récemment c'est vrai Nasser est parti à Londres rencontrer l'entourage de Sanchez notamment un de ses conseillers il en a plusieurs il a aussi un avocat c'est un peu compliqué l'entourage de Sanchez Kluivert était là c'est vrai que Kluivert c'est lui qui avait amorcé le discours avec Obama Young mais ça remonte et même récemment jusqu'à je dirais 3-4 semaines il était encore impliqué dans des grandes décisions sportives au club il y avait la volonté de le garder parce que Kluivert est très apprécié notamment par les gens qui gèrent Binsport qui sont pareil des conseillers pour Nasser et autres c'est un peu comme ça d'ailleurs qu'il était venu même s'il y a beaucoup de légendes à ce niveau là Kluivert a fait un burn out en cours de route on lui a demandé il est monts et merveilles plein de choses c'était un peu incohérent il n'a pas tenu sur la durée il avait très bien commencé dans l'activité et après oui il a eu quelques soucis là dessus donc on lui a reproposé un poste sachant que pendant un moment ça a été très 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 comment je peux expliquer c'est confus Kluivert avait misé de son côté avec ses relations notamment vis-à-vis des gens de Binsin et autres l'avocat du club en disant voilà moi je veux plus vous avez vu comment je me traite tout ce que j'ai fait il avait joué sa carte à fond pour garder beaucoup d'influence là il a vu qu'avec Enrique avec l'arrivée d'un d'un mec qui digère le sportif tout simplement il n'était pas à sa place je pense que c'est mieux pour tout le monde et notamment pour lui qu'il parte et voilà donc maintenant on tourne la page l'étant Kluivert c'est une très bonne chose c'est un saut de qualité terrible pour le club et là vous avez Verratti mais il n'y a pas que Verratti il y a Mota je rappelle que plein de joueurs du PSG ont boudé ces derniers temps ces dernières années Mota à un moment donné David Luiz l'été dernier on reparlera de son match à Monaco un jour beaucoup de choses qui se disent notamment dans le vestiaire et là on est à un point central et ce qui est important aussi c'est que sur le Mercato ça travaille de manière plutôt réfléchie plutôt pensée là on voit les contacts avec Pepe qui existent réellement je confirme ils existent réellement sauf qu'on a Enrique dans la balance et là dans la manière de gérer un contrat c'est pas comme Kluivert qui a géré le salaire Draxler par exemple c'est à dire on a un mec malin on a un mec rompu à la négociation et là ça change tout parce que depuis 3 ans Paris même si Paris a globalement bien vendu et l'étant là dessus a fait le truc mais je veux dire on n'a pas un directeur sportif qui va aller appeler un journaliste en lui disant montre dans ma bagnole et en te disant oui moi je suis capable de faire CR7 parce que je suis le pote à Jorge Mendes tu vois ça c'est pas Kluivert qui le disait c'est quelqu'un d'autre donc on a aujourd'hui de l'humilité qui est revenu au club un petit peu quand même et c'est justement avec humilité et avec aussi fermeté que Paris pourra gérer le problème Quid je terminerai là dessus de Maxwell il y a eu des discussions peut-être que je t'en avais parlé dans la vidéo une idée de coordinateur sportif potentiellement c'était des discussions qui ont été menées comme ça maintenant je ne sais pas ce qui va devenir il y a le dossier Mota il y a d'autres dossiers de jeunes de la formation des mecs qui veulent partir donc tu as l'agent dressé qui veut un rendez-vous t'en as d'autres t'as Crécovière il y a un dossier il y a Aurier qui peut-être aimerait partir aussi voilà il y a beaucoup de dossiers qu'Enrique doit gérer il est en train de le faire avec le staff réellement de concret donc on va dire c'est une bonne chose et même ce que Verratti ça pète comme ça et bien on va voir ce que Paris a au fond du truc et comme je le répète évidemment Verratti n'est pas plus grand que le PSG il y en est très très loin aucun joueur n'est plus grand que l'institution mais le problème c'est que Paris n'est pas une institution respectée par ses propres joueurs parce que déjà le président ne la respecte pas il met l'individu au-dessus du club on l'a vu pour Thiago Silva on l'a déjà vu pour Verratti donc il faut que déjà les propres dirigeants se remettent à l'endroit et disent non l'institution est numéro 1 parce que si l'institution est numéro 1 on va dire que j'ai quelque chose contre lui mais le pauvre Olivier Létan on lui aurait mis 3 coups de pied au cul quand il s'est proposé à Monaco quand même ton premier rival et quand il a craché sur le club comme ça il s'est proposé à l'Ange je rappelle à Arsenal et si tu ne veux pas travailler parce que tu penses que Paris ce n'est pas bien tu prends tes couilles et tu démissionnes ou alors tu as le patron qui te dit Monsieur Létan vous avez fait du bon boulot parce que c'est vrai il a fait aussi du bon boulot avec les féminines avec d'autres il a beaucoup travaillé il n'y a pas de problème et bonne nuit et chacun prend son direction mais déjà quand tu permets à tes employés de ne pas respecter l'institution tu ne peux pas attendre de tes joueurs qui eux en plus ont un rôle beaucoup plus visible avec beaucoup plus d'égo et d'intérêt de faire pareil donc voilà c'est à la croix et des chemins à voir ce que va prendre l'institution du club donc je voulais mettre des pistes de réflexion plus qu'autre chose j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions n'hésitez pas bonne journée à tous